Bonjour, je m'appelle Maud Villaret, je suis designer textile et j'ai une marque d'accessoires Maud et Maison. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment réaliser un collier en tressant à 6 branches avec 6 bouts de tissus différents. Pour réaliser un collier comme celui-ci, il vous faut une paire de ciseaux et 6 morceaux de tissus de différentes couleurs. Il vous suffit pour cela de découper des bandes de tissus d'environ 4 à 5 cm de chaque morceau que vous aurez. Une fois que vous avez découpé vos 6 bandes de tissus, vous allez les tresser. Peu importe si les bandes de tissus ne sont pas de la même longueur, ce n'est pas grave. Pour vous faciliter la tâche, munissez-vous d'un étau. Comme une tresse normale, vous allez prendre le bout qui se situe dans l'extérieur et vous allez le placer au centre et vous faites la même chose pour l'autre côté. Il est important de bien serrer et d'avoir une certaine régularité. Alors là, on va arriver à la fin d'une des couleurs et on va pouvoir l'arrêter en le faisant passer dans un autre brin. Et là, vous tressez maintenant à 5 branches. Alors, si vous avez un mannequin ou un modèle réel, ce ne sera plus facile. Puis, vous nouez un brin de chaque côté pour fermer votre collier. Vous coupez ensuite les bouts qui dépassent, les petits fils. Voilà, maintenant que vous savez faire un collier en tressant à 6 branches.